Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 23 avril 2023, 10 ans 18, heureux du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ce qu'ils ne sont pas faits là, maintenant tellement de choses se passent, on est dans un monde qui avance tellement vite, il y a tellement d'événements qui nous sont rapportés dans les réseaux d'information continue que vous avez dans tous les pays et la population qui suit ça, la majorité de la population, écoute les médias de masse et est toujours sur le qui-vive et il y a toujours le même type d'information qui lui est transmise, le même type d'analyse aussi qui lui est donnée par les mêmes experts que tu retrouves partout, qui ont le même message à propager. Mais il y a des événements qui s'en viennent, qui vont être majeurs. Par exemple, en 2024, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. On le sait, les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient dans plusieurs aspects, de leur politique étrangère à la politique intérieure, aux politiques sociales, à l'espèce de confusion. Il y a une grande confusion quant à savoir c'est quoi les États-Unis, quant à savoir c'est quoi un homme, une femme, quant à une juge de la Cour suprême qui a été nommée l'an dernier la première afro-américaine pour combler un poste de quelqu'un qui s'en allait en démocrate, juge en chef qui s'en allait la retraite. Et que quand elle a été cuisinée dans le comité sénatorial qui existe pour la nomination d'un juge en chef de la Cour suprême, on veut questionner cette personne-là sur ses orientations, sur ses idéologies pour savoir comment elle va juger des causes importantes qui sont à juger la Cour suprême. On a cette femme qui a été incapable de répondre à une question très banale d'une sénatrice républicaine, Mme Blackburn. Je ne sais pas si je peux trouver le lien, mais je pense que je vais pouvoir le trouver et c'est très choquant. Laissez-moi voir un instant. Je pense que je devrais trouver ça. Donc, ça c'était l'an dernier. On a demandé à cette sénatrice, Mme Blackburn, lui a demandé de définir ce qu'était une femme. On le sait, dans le contexte actuel du débat sur la communauté LGBTQ, les trans et tout ça. Donc, on va l'écouter ça. Donc, ça c'était au comité pour la nomination du juge. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition pour le mot « femme »? Ça semble une question assez simple même, à laquelle un enfant de huit ans pourrait répondre. Elle dit non, je suis incapable de vous donner une définition du mot « femme », pas dans ce contexte-là. Elle dit « je ne suis pas une biologiste ». Je ne savais pas que pour définir le mot « femme », tu avais besoin d'être un biologiste ou une biologiste. Comment ça se fait que le mot « femme » est devenu tellement controversé que vous êtes incapable de me donner une définition du mot « femme ». Et là, on entend du blablabla, mais c'est quand même… Imaginez-vous, là, on est dans la situation suivante. Puis, j'imagine qu'on peut… On pourrait aller à la Cour suprême du Canada, puis tu aurais les juges qui seraient exactement dans la même position que cette femme-là, parce qu'il ne voudrait pas être dans l'eau chaude, puis il ne voudrait pas offenser je ne sais pas qui, mais il me semble que, selon la science et la biologie, c'est assez difficile, c'est assez facile, même pour un enfant de huit ans, de définir ce qu'est une femme. Donc, on réécoute ça, parce que ça démontre à quel point, en 2023, malgré la pseudo-technologie, la pseudo-évolution de l'être. En 2023, on a une juge qui est devenue juge, elle a été nommée, naturellement, parce que les démocrates sont majoritaires. Une juge qui siège à la Cour suprême des États-Unis, qui est incapable de donner la définition du mot « femme ». Mais ça, c'est généralisé dans nos pays globalistes, mondialistes, mais c'est quand même assez surprenant. Sans offense pour la communauté LGBTQ, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on en est rendu là aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vraiment là où on voulait être, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on peut appeler de l'évolution. Est-ce que je ne suis pas un biologiste? Ok, ceci étant dit, chers amis, la campagne électorale s'en vient aux États-Unis. Il faut quand même admettre qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, les États-Unis demeurent un pays important, probablement encore le pays le plus important, avec l'économie la plus forte. La Chine arrive à peu près à 50 % de son économie, même si elle prétend vouloir régner sur le monde. Le dollar américain est encore le dollar d'échange, pour combien de temps, je ne sais pas. Son influence est encore très présente. En 2024, durant la campagne électorale, on n'aura jamais vu probablement une campagne électorale qui va être aussi tourmentée que ça. D'ailleurs, il y a le fantôme de Donald Trump qui clame toujours parce qu'il est en avance dans tous les sondages. Mais du côté de l'élite, on ne veut pas le revoir. Du côté de l'élite républicaine, on ne veut pas le revoir. Du côté de l'élite démocrate, on ne veut pas le revoir. Du côté de l'élite globaliste non plus, on ne veut pas le revoir. Que tu l'aimes ou pas, Donald Trump est venu déranger les plans du globalisme et du mondialisme. On a vu l'Europe être sous le choc et arrêter son avancement vers un totalitarisme orwellien-stalinien lors de la présidence de Donald Trump. On a vu même Emmanuel Macron, des fois, être ambivalent, se demander s'il n'avait pas envie de devenir un trompiste aussi. Il y avait eu une relation qui s'était développée. On avait vu Boris Johnson, le visage à deux faces, le poker face, profiter de Donald Trump pour se faire élire, profiter de Donald Trump pour aussi gagner son référendum et son élection référendaire plutôt sur le Brexit. Après ça, on a vu d'autres pays être vraiment déstabilisés avec la présidence de Donald Trump comme l'Allemagne qui s'est faite exposer avant le conflit actuel comme étant trop proche de la Russie avec Angela Merkel et les projets de gazoduc. Puis on a vu que Donald Trump avait raison de, comment dire, prévenir Angela Merkel du danger de ça, même si on n'a pas voulu l'écouter parce que la corruption est plus importante que la rationalité et l'intelligence et la logique chez les politiciens de ce niveau-là. On avait vu le monde musulman aussi avoir un choc, les Palestiniens avoir un choc, les Israéliens. Puis après ça, on a vu le monde changer sous la présidence de Donald Trump. Le globalisme et le mondialisme en ont pris pour son rime. L'OMS a été identifiée comme étant trop proche de la Chine. Les Nations Unies ont été identifiées aussi beaucoup trop prétentieuses et globalistes et mondialistes. Donald Trump, elle leur en avait mis plein la gueule à tout ce monde-là. Maintenant, dans l'élection de 2024, on a des candidats qui sont populaires, que l'élite veut voir parce que c'est des politiciens de carrière comme Ron DeSantis, entre autres. T'as Donald Trump qui est en avance de Ron DeSantis, de beaucoup, chez les républicains. Et je sais pas comment ça va se terminer, mais dans cette campagne électorale-là qui va être unique, qui va être très importante, faut pas l'oublier, ça va être quelque chose de majeur, cette campagne électorale-là, dans un contexte mondial qui va être hallucinant. Le conflit sera pas terminé, on le sait, en Europe. La Chine va continuer à faire ses avancées à probablement menacer de plus en plus l'espèce d'emprise que les États-Unis ont sur le monde. T'as plusieurs pays qui vont probablement s'impliquer dans cette élection-là. T'as Joe Biden qui va probablement réannoncer sa candidature, un vieil homme, sénile, mais qui est parfait pour l'élite parce que c'est une marionnette silencieuse. L'agenda démocrate est complètement hystérique, complètement extrémiste, stalinien-gauchiste, qui s'aligne beaucoup sur l'agenda stalinien-gauchiste orwellien de la Commission et de l'Union européenne. Les tensions avec l'Iran, les tensions avec l'Israël, les tensions avec les Palestiniens vont être à leur sommet. Tu vas avoir l'avancée de la biométrie, l'avancée de l'intelligence artificielle qui va être partie des débats très importants, cruciaux, et surtout deux sujets qui vont venir hanter d'un côté les démocrates, puis de l'autre côté les démocrates et les, appelons-les les politiciens de carrière des deux côtés. Et un autre sujet qui va venir hanter les républicains. Ça va être fascinant et ces deux questions-là, je vous les donne en mille, à part de tout ce que je viens de vous énumérer. Et la crise économique qui va frapper, peut-être un effondrement déjà. On a vu les banques commencer à s'effondrer. Et c'est du côté des républicains, de Ron DeSantis entre autres, et de Vivek Ramaswami, que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas beaucoup de chance, mais qui a une intelligence incroyable. Ça va être de se rassembler contre un dollar numérique. Parce que 2024, vous le savez, pour autant la Commission européenne, l'Union européenne et les États-Unis et la Banque fédérale, 2024 semble l'année où on veut commencer à introduire le dollar numérique. Ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. On vous présente toujours ça comme quelque chose de positif, ça va vous sécuriser et ainsi de suite. Mais c'est le pire des cauchemars, c'est la disparition totale de la liberté. La conversation autour, nous rapporte MSNBC via Bloomberg, autour du rôle des banques centrales dans l'économie a pris une nouvelle dimension parmi les espoirs présidentiels américains, comme Ron DeSantis et Vivek Ramaswami. Ces politiciens veulent qu'il soit clair qu'ils ne soutiendraient aucune proposition pour un dollar américain numérique soutenu par la Banque centrale, alors qu'ils font un effort précoce pour donner de l'élan à leur campagne. Donc, une monnaie numérique de la Banque centrale, ou CBDC en anglais, est loin d'être la réalité aux États-Unis. Certains responsables de la réserve fédérale ont exprimé des doutes quant à la nécessité même d'en avoir un, en particulier pour une utilisation pour les Américains ordinaires. La Fed a également déclaré qu'elle voudrait l'approbation du Congrès avant d'aller de l'avant avec un dollar numérique. Mais cela n'a pas empêché le problème relativement de niche d'émerger comme un point d'éclair pour les personnes qui envisagent une course présidentielle. L'idée d'un dollar numérique a déjà fait face à des réactions négatives de la part même de Wall Street et d'autres banques, car les prêteurs craignent qu'ils n'agissent comme un concurrent direct des dépôts bancaires privés. La société d'actifs numériques comme Circle Internet Financial, qui émet des pièces stables, une forme de monnaie, crypto, traditionnellement liés à des actifs de réserve comme le dollar américain ou l'or, et qui offrent des fonctionnalités similaires à un dollar numérique de détail, ont également repoussé l'idée d'un dollar numérique. Donc, ça, ça va, imaginez-vous, on en est, c'est une bonne chose que ça soit au centre de la campagne électorale de 2024 pour vraiment questionner le système financier et la réserve fédérale américaine sur leur intention réelle. Est-ce qu'ils veulent le faire ou non? Parce que ça, c'est la fin de la liberté. Et c'est vraiment important que ça soit au centre, parce que si les États-Unis s'en allaient là-dedans, ce serait désastreux parce que tout le monde suivrait. Et on le sait, au niveau de l'Union européenne, je ne sais pas si on aura le même genre de courange, mais comme c'est un cafarnaum, l'Union européenne maintenant, avec une monnaie unique, ça va être très difficile pour les pays qui s'opposent à un euro numérique, de stopper cette volonté. Parce qu'on le sait, le contrôle et la volonté du contrôle des Européens via l'Union européenne par des bureaucrates et des démocrates, des bureaucrates et des cravatologues non élus est très, très forte. Donc, si on veut arrêter ça, il faut, je ne pense pas qu'on puisse se fier sur Mme von den Leyen et Mme Christine Lagarde, deux personnes non élues qui aiment donner des leçons de moralité au commun des mortels. Donc, l'espoir de stopper cette folie, bien, ça va être au cœur de la campagne électorale, c'est vraiment très fascinant. Par contre, pour les républicains, ils ont un problème majeur et ils l'ont vécu durant les élections de mi-mandat. Pendant 45-50 ans, les républicains, qu'on pourrait qualifier religieux, se sont battus pour renverser la fameuse décision des années 70 de Roe vs. Wave qui légalisait l'avortement. Et pendant des années, ces religieux républicains se sont battus, battus pour renverser cette décision-là. Et avec l'élection de Donald Trump qui a eu la chance et qui a vu la possibilité de remplacer trois juges, ça ne s'était jamais vu dans un mandat de quatre ans, il a remplacé trois juges de la Cour suprême et la Cour suprême a finalement, parce qu'on a ramené une autre cause devant la Cour suprême l'an dernier, et on a renversé la fameuse décision de Roe vs. Wave qui légalisait ou qui, en tout cas, permettait l'avortement au niveau fédéral. On les a vus renverser ça et ramener ça au niveau des États. Et naturellement, il y a eu le délire, il y a eu toutes sortes de déformations et de désinformations, mais peu importe, c'était une boîte de pendants qu'il ne fallait pas ouvrir et ils ont perdu le Sénat là-dessus et ils n'ont pas eu une grosse majorité à la Chambre à cause de ça. Parce que, que tu le veuilles ou non, en 2023, les gens ne voulaient plus parler de ça. Mais tu as ce petit groupe, cette petite gang, comme des deux côtés, du côté des démocrates, tu as une gang d'hystériques gauchistoïdes comme Sandy Cortez, qu'on appelle Alejandra Octasio-Cortez, mais à l'école, c'était Sandy Cortez quand elle était à l'école, c'est une petite bourgeoise qui donne des leçons de moralité aussi. Et tout le groupe gauchistoïde, très dangereux des démocrates, de leur petite frange hystérique, ben tu as le même du côté des républicains puis c'est la frange religieuse. Et ça, c'est contradictoire parce que tu as les républicains qui se plaignent toujours que le gouvernement se met le nez dans leurs affaires puis qu'ils veulent pas que le gouvernement se mette le nez dans les affaires du monde. Ben l'avortement, c'est de se mettre le nez dans les affaires du monde. Ça te regarde pas, ça nous regarde même pas nous autres les hommes. C'est une question qui devrait être réglée puis rester entre les mains d'une femme. Ça nous regarde pas. Puis on n'est pas là pour juger. Quand t'envoies des soldats tuer des millions d'Irakiens pour absolument rien, je pense que t'es pas placé pour donner une leçon de moralité sur une femme qui va se faire avorter ou non. Ok? Donc, ça c'est venu les hantés, ils se sont fait planter au Sénat. Ben planté, d'une façon de parler, ils ont perdu le Sénat alors que si ça n'avait pas été touché cette question-là, jamais les démocrates, les démocrates ont roulé là-dessus parce que leur bilan est désastreux. Il n'y a personne qui veut des politiques extrémistes des démocrates actuellement. Mais qu'est-ce qui a sauvé les démocrates? C'est qu'ils ont roulé sur cette décision de la Cour suprême et ils ont démonisé les républicains. Et les républicains se sont fait avoir là-dedans. Et là, ils ont perdu le Sénat puis ils ont eu une mince majorité à la Chambre alors qu'ils auraient dû avoir un raz-de-marée et c'est ça qui a bloqué ce raz-de-marée-là. Les femmes se sont levées et ont dit « Non, nous autres, on ne vote pas pour les républicains ». Donc, ça, ça a été un baiser empoisonné de la part des mollas républicains. Toute cette frange religieuse complètement emmerdante. Et là, DNY nous aide, nous apprend que ça va être un problème pendant la campagne électorale de 2024. Cette question-là, les démocrates vont jouer là-dessus à fond la caisse. À fond la caisse. Ils vont essayer de maintenir ça à l'écart du scrutin, eux autres, les républicains. Mais ça va toujours revenir. Les électeurs ont repoussé de manière décisive après la Cour suprême qui annulait la fameuse décision sur Roe que ce soit et de l'année dernière, approuvant les mesures de vote qui ont établi ou confirmé les droits à l'avortement dans les six États où ils sont apparus. Bon, maintenant, alors que les groupes de défense des droits à l'avortement font pression pour des initiatives de vote citoyenne similaire dans au moins six autres États, les législatures contrôlées par les républicains et les groupes anti-avortement tentent de garder une longueur d'avance en rendant plus difficile l'adoption des mesures pour les obtenir sur le bulletin de vote. Le combat le plus important et le plus immédiat se déroule dans l'Ohio où une coalition de groupes de défense des droits à l'avortement recueille des signatures pour déposer un amendement constitutionnel. En tout cas, je vous laisserai cet article-là, c'est intéressant, mais c'est long, c'est un petit peu ennuyant. Mais tout ça pour dire que ça va être au centre de la campagne électorale de 2024. Le conflit en Europe, la présence de la Chine, le dollar numérique, il y a des questions importantes qui, enfin, vont être débattues. Et ça va être très important parce qu'on le sait, les États-Unis sont quand même là pour mener la direction et la suite des choses dans le monde. Donc, le plus important, deux questions fondamentales. L'avortement contre le dollar numérique et le conflit et la Chine et plein d'autres choses. Wow! Ça fait longtemps et ça ferait longtemps qu'on n'aurait pas eu une élection aussi déterminante. 2024 va être très déterminante pour le monde, à savoir qui sera élu, quel genre d'agenda on va poursuivre, est-ce qu'on continue dans le globalisme, le mondialisme, à fond la caisse enveloppée de totalitarisme, de stalinien, orwellien, ou si on va encore mettre un stop à ça avec l'élection d'un républicain qui va venir brouiller les cartes des globalistes et des mondialistes. Ça va être fascinant, ça va être très intéressant à suivre, mais nous autres, on est juste là à suivre. Et le bateau continue à voguer.